La diplomatie d'ouverture, d'humanité et d'équilibre dans le concert des nations. Parce qu'il y a plusieurs mondes diplomatiques. Il y a le monde occidental, qui est fondé sur beaucoup de valeurs, beaucoup de principes et aussi beaucoup de promesses. Mais il y a les contrées de ce monde-là, j'ai cité la Chine, et ils sont pragmatiques. Et vous parlez des mondes occidentaux avec beaucoup de promesses ? Beaucoup de valeurs et des promesses non tenues ? Beaucoup de théories et beaucoup de promesses. Tu vois, la politique occidentale est fondée sur les idéaux, les discours éloquents, mais parfois non accompagnés de ce qu'on attend justement après, c'est la déclaration politique. C'est ça justement la politique ? Non. La politique n'est pas une science de promesses sans réalisation. Mais dans la politique, il y a des promesses qui précèdent les réalisations. Et lorsqu'il y a des discours, des promesses, mais qui ne songent pas, une fois raconté la vérité ou la réalité, ça s'appelle la démagogie, qui est reconnue comme antivalère dans tous les systèmes politiques du monde entier. C'est ce qui explique aujourd'hui les regards tournés vers la Chine, aujourd'hui par la RDC. Non, je dis diplomatie d'ouverture, diplomatie de l'équilibre. Ça veut dire, autant le chef est en pourpalais, en dialogue, en interdépendance avec le pays de l'Occident, autant il a de très bonnes relations avec le pays de la sous-région, de la région et pourquoi pas de l'Asie. Et c'est ça, être un État. C'est être à mesure de représenter ou de faire entrer ses intérêts dans tout le pays de la planète. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et vous ne voyez pas parce que ça, il faut autant vous couper. Je sais qu'entre le pays, ce sont les intérêts qui priment. Je rappelle que vous avez fait le Sciences Po et vous en savez quelque chose. Il n'y a pas d'amour au sens propre du terme. Ce sont les intérêts qui unissent les nations. Vous ne voyez pas qu'en se rapprochant de la Chine, nous risquons d'amener sur notre sol, sur la RDC, justement, le sol congolais, cette guerre froide qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis ? Il faudra que nous puissions analyser l'évolution de la société internationale en collaboration avec l'émergence de la communauté internationale. Ils sont des concepts différents en relations internationales. La société est un environnement, est un espace où il y a contradiction des intérêts, où il y a aussi la pratique de ce qu'on appelait hier le réalisme. Lorsque les intérêts convergent, il y a l'amour. Lorsque les intérêts divergent, il y a l'enfer, c'est-à-dire on se déchire. Mais après l'état de cet état de la société internationale, il y a l'émergence du droit international humanitaire. Il y a également l'émergence des ennemis communs entre États. Par exemple, le terrorisme, par exemple la Covid-19, par exemple les objectifs du millénaire pour vaincre la pauvreté, par exemple les objectifs du millénaire pour asseoir la parité. Ce sont des valeurs communes qui exigent que les états ne se regardent plus seulement comme ennemis ou amis sur base d'un terrain, mais aussi comme communauté en face des antivalères et des ennemis opposés à ce que nous avons comme planète ou espace de vie ensemble. En ce moment-là, le chef de l'état ne peut pas dire « j'aime la Chine, je n'aime plus l'Occident » ou « j'aime seulement l'Occident, je n'aime plus la Chine ». C'est pourquoi j'ai dit que si vous voyez très bien le système politique, la dose politique de Félix Tseké d'Antoine Tchilombo, c'est le système politique de l'équilibre. Ici, sur le plan national, il a concilié tous les extrêmes politiques, du moins de tous ceux qui voulaient l'entendre, de cette oreille-là, en créant l'union sacrée de la nation. Sur le plan sous-régional, il a demandé aux pays voisins, le Rwanda et les autres, surtout les neufs pays limitrophes de la République démocratique du Congo, qu'il y allait de reconsidérer les relations entre nous, au lieu d'ériger... Même si aujourd'hui, le Rwanda ne suit pas, la main tendue de Félix Tseké n'a été suivie d'aucun effet, parce qu'aujourd'hui, nous avons la guerre d'agression dans la partie Est, par l'étruchement du M23. Effectivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà soulevé la question qu'il s'était possible de voir l'Afrique autrement. Mais si vous prenez le discours du chef de l'État, ou le message du chef de l'État, lors de son échange public avec son homologue président français, j'ai cité, Emmanuel Macron, le chef de l'État n'a pas hésité de dire à Emmanuel Macron clairement, devant les Congolais et les Africains, que l'Afrique attendait une réconsidération des relations, des appréhensions entre l'Europe, entre l'Occident et nous. Donc, il a dit ouvertement qu'il y a lieu de nous réconsidérer. Et donc, aujourd'hui, le fait pour le chef d'aller en Chine, d'abord, ce n'est pas une nouveauté. C'est depuis longtemps que la Chine est au Congo. Non, mais c'est la première visite d'État, quand même, dans le président de la République. Non, ce n'est pas les relations Chine-Congo qui ne sont pas à la première phase de l'existence. Qui a construit le stade de Marti ? Qui a construit le palais du peuple, s'il ne m'abuse pas ? Donc, nous avons déjà négocié avec la Chine, même pendant la grande dictature. Mais l'Europe, qui prêche la démocratie, qui prêche l'État des droits, qui prêche la bonne gouvernance et qui donne des promesses de développement, a collaboré avec les dictateurs de Mobut jusqu'à sa mort. Et les deux parties ont convenu, justement, de rédynamiser leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêts communs entre les deux pays, notamment l'éducation, les infrastructures, les numériques, l'environnement. Je pense que vous avez aussi une occasion pour revisiter ou revoir ces contrats dix siècles, qui font beaucoup de bruit, notamment les contrats chinois. Le chef de l'État, en impulsant l'inspection générale des finances, sous le leadership, j'ai dit, Gilles Alinguetti voulait voir clair sur les finances publiques et le reste des biens de l'État. Et Gilles Alinguetti et ses inspecteurs des finances nous ont été aidés à comprendre que l'ancien, ou si pas les anciens contrats chinois-congolais, n'étaient pas fondés sur la recherche du bien-être congolais. Parce que l'une des parties n'a pas respecté le fait du contrat, notamment la partie chinoise. C'est après avoir par les services publics et qui est l'IGF, que nous saluons en passant, le travail, que l'IGF ait démontré que dans ces contrats qui étaient signés sous Joseph Kabila, le Congo n'a pas bénéficié comme on l'attendait. Et que les entreprises chinoises avaient reconnu leur tort et ont accepté de payer aux Congolais ce qui manquait de leur donner à ce temps. Donc quand les chefs voient maintenant, et vous voyez la forte délégation ministérielle qui l'a accompagnée, c'est pour dire, je veux que nous puissions négocier autrement, mais pour le peuple d'abord. Nous allons terminer ce chapitre consacré à la visite d'État du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo en Chine, il y a eu des accords qui ont été signés, du mémorandum d'entente. Dans la foulée, je prends cet accord signé entre la RTNC, et la télévision publique chinoise, la CGTN. Ça vous inspire quoi quand vous voyez la DG, la DG générale de la RTNC, Sylvie Hélingué, et son homologue chinois signé des mémorandums d'entente devant leurs chefs d'État respectifs ? Sous l'impression du chef de l'État, je pense que chaque secteur de la vie nationale est en train de subir les chocs de qualité progressivement. J'ai, avant cette émission, échangé moi-même avec madame la DG de la RTNC, madame Sylvie Hélingué, j'ai compris qu'elle a une nouvelle façon de voir la presse, comme j'imaginais. Je ne veux pas dire ce qu'elle m'a dit ici, mais je pense que les programmes... Non, ça, gardez-vous, gardez-vous, si ça ne nous intéresse pas... Si je vois ce qu'elle m'a montré comme proposition de programme, je pense qu'elle a bien compris le sens d'une télévision ou d'une presse alternative. Ça veut dire quoi ? Mais ce n'est pas pour rien qu'ailleurs, on a dit, la presse constitue le quatrième pouvoir. Et moi, je peux dire même le pouvoir des pouvoirs, parce que tout passe par la communication. Et donc, lorsqu'on a une chaîne ou deux chaînes ou des médias publics qu'on ne s'est pas équipés avec des apports étrangers capables d'implusser le développement intégral ou triade du peuple congolais, ça veut dire qu'on va le regretter, qu'on va dire hier, demain, pourquoi je ne l'ai pas fait hier. Je pense que ce contrat sera le bienvenu, parce que, vous voyez quand même actuellement, l'RTNC est ouverte à tous les courants politiques et sociaux. Mais l'RTNC a besoin d'avoir des outils de qualité pour mieux faire son travail. Et nous ne pouvons que louer cette attitude-là. Et vous allez voir, c'est que les chefs arrivent. Non seulement que l'RTNC et la CGT collaborent, mais aussi avec les personnels de l'RTNC de qualité, l'RTNC qui a négocié avec eux. Donc, il y aura un échange de contenu, un échange de programme entre les deux télévisions nationales. La Chine ou la CGTN vont nous envoyer quelques programmes qui seront diffusés ici à la RTNC. Et la RTNC et vice-versa. La RTNC va envoyer certains contenus qui seront diffusés en Chine. C'est vraiment quelque chose de bien. À part l'échange de contenu, même des équipements. Mais c'est ça, l'équipement, les contenus, la technologie, l'échange de culture. Et surtout, les soucis qu'on met d'aller de l'avant. Parce que la Chine sait ce que la RDC représente pour son développement. Parce que la Chine ne vient pas ici sans se rendre compte qu'il y a ce qu'elle manque au Congo. Et nous allons là-bas parce qu'il y a ce que nous manquons qui est en Chine. Donc, les autonomies des États n'excluent pas l'interdépendance et la coopération mutuelle pour que chacun des États puisse se retrouver à la réconciliation des nations. Nous allons prendre notre sujet d'actualité dans ce magazine. C'est justement les pourparlers de Luanda. Le président de la République a effectué les déplacements vers Luanda, en Angola, pour assister à ces pourparlers. Des pourparlers qui sont assortis justement de quelques résolutions, notamment les pré-cantonnements et les cantonnements des éléments du EM23. Vous voyez que le chef de l'État, dans sa diplomatie, il a entamé trois étapes qui viennent de réussir totalement. D'abord, communiquer, poser des actes, marcher, bouger, dans l'essence de convaincre toute la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo que la guerre que le Congo traverse est une guerre structurelle. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu des régimes qui se sont succédés et que chacun de ces régimes ne s'est pas très bien comporté par rapport à la sécurité d'un autre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous souffrons. Mais ça, c'est la continuité de l'action du gouvernement ? Non, mais la continuité, lorsque celui qui devait faire 1 n'a pas fait 1, si vous deviez faire 2, n'a pas fait 2. Vous ne continuez pas, vous allez commencer. Parce que la continuité, ça veut dire que le principe de la continuité des services publics, ça veut dire que... Là où l'autre a échoué, vous corrigez, vous continuez. Non, ça veut dire que l'État ne sommeille pas, l'État continue à exister, les individus, les structures restent, les individus passent. Maintenant, lorsque vous, là où vous devriez donner la sécurité, vous avez donné l'insécurité, l'autre qui vient ne va pas continuer l'insécurité, il va mettre en place l'insécurité et commencer. Or, sur le plan sécuritaire, nous ne nions pas les acquis des anciens régimes parce que quand même le président n'a plus qu'à trouver une armée. On ne peut pas nier ça. Nous ne pouvons pas nier les acquis du régime parce qu'il a trouvé quand même des généraux, il a trouvé quand même des équipements. Aujourd'hui, nous pouvons poser la question aux Congolais. Est-ce qu'après la diplomatie proactive du chef de l'État, l'M23 avance ou l'M23 recule ? Et d'après vous, la réponse ? L'M23 recule. Pourquoi ? Après le lancement de l'État de siège, le nombre de mouvements rebelles a baissé, le nombre d'embiscades a baissé, le nombre de tueries a baissé. C'est peut-être parce qu'il y a la trêve aujourd'hui, la trêve, mais ils gardent leur position. Mais la trêve et ne pas tomber du ciel. Ils gardent pratiquement leur position. Mais non, non, mais la trêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous dit de ne plus continuer. Et cette trêve s'en faveur du peuple congolais parce que ces gens-là s'y trouvaient un régime faible. Ils n'avaient pas d'intérêt de négocier. Marebe ne négocie pas avec le pouvoir, s'il est fort, et à même de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie proactive et humanitaire du chef de l'État, nous avons eu la possibilité de mettre fin au régime de notification en ce qui concerne la chambre des armes et autres équipements militaires. C'est une grande avancée significative. Nous avons obtenu la levée de l'embargo injustifié qui ne nous permettait pas d'attaquer l'ennemi. Qu'est-ce que nous allons cantonner ? Leurs idées de la guerre ou leur corps ? Et si nous réussissons à cantonner leur corps physique et que nous n'aurions pas cantonné leur esprit... Vous êtes pessimiste parce que c'est tout un programme qui est mis sur billet avec l'appui des partenaires ou la prise en charge de tous ces ex-combattants qui seront cantonnés, démobilisés. Il y a un programme de réinsertion dans la vie civile pour ceux-là qui le voudront. Je répète, il y a l'esprit de la guerre, le corps de la guerre et le milieu de la guerre. C'est-à-dire qu'on aura tué le corps qui fait la guerre, mais si on ne tue pas l'esprit qui fait la guerre, les mêmes causes risquent les produits, les mêmes effets. Cet esprit, on va le tuer comment ? Voilà, c'est là que nous devons développer l'intelligence nationale. Et d'après vous, on va le faire comment ? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la place publique. Mais je pose le problème. Mais s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la place publique, dites quand même ce que les gens peuvent comprendre. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous devons nous poser la question de savoir pourquoi les Nord-Coréens ne touchent pas l'arme contre leur pays, même s'ils ne sont pas d'accord avec les régimes. Pourquoi aujourd'hui les Américains ne sont pas capables d'avoir un risque contre Poutine avec les armes ? C'est ce qu'il nous reste à faire. Donc il faut développer une conscience collective ? Ah voilà, peut-être que vous avez touché une petite partie de la réponse. Mais quelle est la pensée que nous devons utiliser ? Où est le schéma que nous devons utiliser pour mettre fait à la guerre, déclencher au niveau de la pensée ? Mais faites des propositions, faites des propositions parce que les Congois ont besoin d'un fils comme vous qui puisse lancer des réflexions et aider le pays à sortir justement, sortir de ses gouffres parce que ça fait pratiquement près d'un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle, la RDC est en guerre et dans une situation de trouble surtout dans sa partie est. Nous devons définir d'abord l'homme. Nous nous appelons tous Congolais, mais nous n'avons jamais répondu à cette question. Congolais à Lingala veut dire quoi ? Où qui ? Congolais en Swahili. Congolais en Tchiluba. Congolais en Kikongo. Congolais en Ikela. Ça veut dire quoi ? Nous n'avons jamais défini le Congolais parce que pour nous la troisième voie, le Congo est un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Tant que quelqu'un n'a pas encore abandonné la culture des belligérances, la culture d'hostilité, la culture de la guerre, et tant que quelqu'un croit que pour mieux se retrouver dans son armée, pour bien se retrouver dans son système politique, pour mieux faire les affaires à l'est du pays, il faut utiliser le sang de ses frères, les cantonnés au maniement ne vont pas résoudre le problème. Et vous dites pour nous la troisième voie. La troisième voie, ça veut dire que vous n'êtes ni de gauche ni de droite. La troisième voie, c'est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Et qui n'est ni socialiste, ni socialiste. Mais qui est centriste. Libéraliste, ni socialiste. Centriste, avec beaucoup de gens, nous sommes la voix du millier. Du point de vue de la vision d'État, c'est-à-dire que nous, nous ne croyons pas aux extrêmes. Nous pensons que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Donc la voix du millier, mais avec un penchant pour le pouvoir. Non, ça ce sont les camps politiques. Il y a toujours des confusions dans notre discours. En politique, il n'existe que trois voies et deux camps. Mais vous avez tantôt salué la diplomatie. Les fruits de la diplomatie, c'est justement cette trêve. C'est justement ces cantonnements. Non, 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 moi je n'ai pas salué la diplomatie, c'est vrai, à ce niveau-là. La diplomatie, c'est qu'il a réussi à convaincre le monde entier que les Rwandais nous agressent. Il a réussi à convaincre toutes les tendances politiques du Congo que l'ennemi commun, c'est les Rwandais. Il a réussi à convaincre le Congo, le Congolais, que Tshiseké ne peut pas trahir le Congo. Et il a réussi à mettre fin au régime des notifications, à l'embargo. Il a réussi à doter la RDC d'une politique nationale de défense qui n'existe pas. Donc, ne venez pas pour le cantonnement. Le cantonnement, ce n'est qu'une étape de respiration. Ce n'est pas la solution pour mon peuple. Et la solution, d'après vous, c'est la guerre ? La solution, c'est ce que le chef est en train de faire. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre aux autres. Nous avons besoin d'être forts à l'interne. Et notre grandeur militaire, sécuritaire et policière, elle-même va faire peur à l'autre. Le Congo doit s'équiper. Le Congo ne peut pas se réveiller pour faire la guerre aux autres. Non, nous n'avons pas cette tendance-là. Je répète, le président de la République a trouvé l'effort pour la guerre sous Joseph Kabila à 100 millions de dollars. Dans moins d'une année, le président Tsekedi a amené ce pays à 400 millions de dollars. Et dans moins de cinq ans, nous sommes aujourd'hui à 1,6 milliard de dollars budgétisés pour notre défense. Nous sommes avec le recrutement de beaucoup d'éléments. Et nous avons aujourd'hui la politique nationale de défense. Et nous avons aujourd'hui la loi de programmation militaire. Voilà quoi, je pense qu'il est, le Congo va respirer. Et autre chose à ajouter. Dès son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi s'est mis au travail au service des Congolais, au service du peuple d'abord. De Kinshasa au Congo profond, un peu partout à travers le pays. D'immenses chantiers ont vu le jour. Des œuvres ont été inaugurées, d'autres le seront bientôt, tandis que d'autres sont à venir. Loin des déclarations tapageuses, les populations congolaises s'expriment elles-mêmes. Elles vous parlent de leur quotidien. Elles parlent de ces traces indélébiles que Béton laisse dans leur quotidien. Suivez-les désormais à travers Bilembo, une série de témoignages, d'investigations et d'histoires à la rencontre des Congolais. Des grandes villes aux recoins oubliés, nous parlons des enjeux et des défis. De ce qui est fait et de ce qui reste à faire pour sortir notre pays de l'ornière. Retrouvez un Congo qui change, un Congo qui tient tête à la fatalité et avance. Bilembo Yabeton, une œuvre de Fachi pour le Congo Je rappelle que le 1er juin dernier, la République démocratique du Congo a signé un mémorandum d'entente avec la Cour pénale internationale, respectivement par les biais de la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiesse, du côté congolais et du côté CPI, c'est le procureur Karim Khan, après avoir effectué une visite de travail dans le sud Kibou, via Goma. Il est allé à Bounia, dans la province de Itoury. Il est rentré à Kinshasa et sur place, les deux parties ont signé cet accord pour renforcer la coopération entre la RDC et la CPI, justement pour lutter contre l'impunité. Mais ce n'est pas la première fois que la RDC renforce sa coopération avec la CPI. Cette fois-ci, c'est la bonne ? Je peux dire que c'est la première fois que la RDC entame une bonne coopération avec la CPI. Mais Thomas Loubanga avait été arrêté en 2012 et même condamné par la CPI. Déjà la coopération existait. Vous allez comprendre ma logique. Je regrette que cette femme n'ait pas foulé Goma, parce que c'est là que le congolais tombe chaque jour et chaque soir, qui tourne et qui en sort. Karim Khan, c'est un monsieur, c'est lui, il est le troisième procureur de la CPI, après Mourené Okampo, après Bensouda, il est passé par Goma. Il n'a pas traîné à Goma. Après Goma, il s'est rendu immédiatement au Sud Kivu. Il a rendu visite aux femmes victimes de violences, les femmes victimes de la fistule justement et de violences armées à l'hôpital de Panzi, avant d'aller à Bounia. Mais il n'a pas traîné à Goma. C'est la question que l'opinion s'interroge. Pourquoi ne... Comme tout autre congolais me réserve. Voilà pourquoi je vais vous dire que c'est pour la première fois que la CPI signe un bon accord avec la RDC. Un bon accord ? Oui. Parce que les statuts de Rome est venu corriger la justice internationale, qui était incapable de juger les États, et à l'intérieur du cœur desquels il y avait des individus forts qui maltraitaient l'humanité. On a créé les statuts de Rome, c'est-à-dire la charte, si je vais traduire comme ça, de la CPI pour dire, nous voulons désormais poursuivre pas les États, parce qu'en fait un État est une structure sociale en termes de super structure sociale, qui lui-même ne commet pas des infractions. Ce sont les individus forts qui sont à l'intérêt des États qui gênent l'humanité. Nous devons créer une justice qui va poursuivre ces individus forts à l'intérêt des États, sans tenir compte de leur qualité officielle. Donc ces individus que les États ne savent pas poursuivre ? Ne savent pas poursuivre parce qu'ils ont des avantages politiques et diplomatiques qui les protègent. Maintenant, une CPI créée en 2003 trouve au Congo les non-démocrates au pouvoir. La collaboration ne pouvait pas être effective. Les non-démocrates. J'arrive. Les non-démocrates, ça veut dire les gens qui ne sont pas devenus chefs d'État, ministres, après avoir créé un parti politique, après avoir entamé le débat avec les journalistes comme je l'ai fait avec vous, après avoir entamé le débat contradictoire avec les autres Congolais, et après avoir été élus démocratiquement. Après Kassavoubou, le deuxième président de la République élu démocratiquement, qui est entré au fauteuil d'État sans coup d'État, sans combine politique, sans négociation politique par le suffrage universel. Kabil a été aussi élu en 2006 et 2011. Non, mais vous avez dit, il a été aussi élu en 2011. Mais parce que vous avez sauté, vous avez dit après Kassavoubou, Félix, je l'ai dit, c'est le seul peut-être. Vous avez répondu à la question vous-même. Parce que vous dites, il a été aussi élu en 2006. Mais il n'est pas devenu chef de l'État en 2006. Mais comment est-il devenu chef de l'État en 2001 ? C'est après le coup d'État ou l'assassinat de Mouzee ? Alors comment, si Kabila là, qui n'a jamais été démocrate, qui n'a jamais fait un débat politique, qui n'a jamais été élu démocratiquement, pouvait-il saluer la présence de la CPI ici ? Mais en son temps, il avait coopéré. On avait arrêté Thomas Loubanga et d'autres acteurs politiques. Ça, c'était des règlements politiques. Parce que pendant qu'il y coopérait pour livrer... Je ne dis pas que c'est lui qui l'a livré. Parce que vous avez dit qu'il a coopéré. Non, ne citez pas d'autres notions. Pendant qu'il y avait coopération entre la CPI et le régime, le régime de l'époque, il n'y avait pas le droit de l'homme respectant l'intérêt du pays. Il n'y avait pas de liberté de manifestation acceptée au pays. Il n'y avait pas de liberté de médias acceptée au pays. Il y avait des marches réprimées jusqu'au sang. Rosy, Moukendi, Thérèse, Kapangala et consorts. Maintenant que le régime que nous attendions est arrivé, avec Félix Tseke d'Antoine Chilombo, et les soldats de l'IDPES, le peuple d'abord, l'État de droit. Et tout Congolais, même les plus malhonnêtes, ne peut pas accepter, ne peut pas nier une réalité. Que depuis que nous sommes États, 61 après, il n'y a jamais eu un régime d'un chef de l'État qui a fait avancer les questions de l'État de droit plus que le régime de Félix Tseke. Puisque vous parlez des questions de l'État de droit, les deux parties, donc la CPI et la RDC, se sont engagés justement à renforcer leur coopération pour lutter contre l'impunité, lutter contre les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Mais ce qui étonne, l'opinion d'aucun se demande. Le procureur de la CPI, lors de son récent séjour en RDC, pourquoi ne s'est-il pas arrêté pendant même 24 heures ou 48 heures dans les Nord-Kivu ? Vous savez, quand on parle des Nord-Kivu ici, on fait l'ison à Kichiché, où des civils ont été massacrés impunément comme ça. Il y a des civils qui continuent à être massacrés, des massacres qu'on peut mettre dans les sacs, justement, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais directement Bounia via le Sud-Kivu. C'est là qu'il faut documenter, justement. C'est le plus important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que sous Tshisekedi, le pouvoir exécutif n'interfère pas aux questions du pouvoir judiciaire. C'est démontrable. Sous Tshisekedi, les signales de l'Internet, les signales de l'ARFI, des chaînes ne sont pas retirées, toutes les chaînes fonctionnent. Donc elles ne sont pas coupées ? Non, elles ne sont pas coupées. Sous Tshisekedi, les libertés de manifestation, les libertés d'opinion sont au grand jour. Sous Tshisekedi, il n'y a pas d'exilés politiques. Mais là, répondez à la question par rapport à Karim Khan, qui ne s'est pas arrêté momentanément. J'ai soutenu d'abord la thèse sur laquelle c'est le meilleur moment de collaboration entre la CPI et la République. Donc, vous voulez parler de l'état de droit ? Parce que c'est l'ère de l'état de droit, sous Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, l'état de droit implique le droit à la parité. Au com-président, il n'a promis le leadership féminin plus que Tshisekedi. Plus de 30% de femmes dans les institutions. Il y a masculinité positive. Voilà. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, combien de prisonniers d'opinion ? Combien de prisonniers politiques ? Ce n'est pas un prisonniers d'opinion. Ce n'est pas un prisonniers politiques. Mais il a été arrêté alors qu'il voulait embarquer, il ténèze embarquée là, il est passé par tous les checkpoints. Pendant qu'il voulait embarquer dans l'avion, il a été interpellé. Moi, j'ai été sorti de l'avion à Lodja. Vous ? Arrêté à Lodja. Vous étiez à bord de l'avion ? Oui. En attendant le décollage ? Arrêté sans cause et libéré sans condition. Expliquez-nous ce qui s'est passé comment ? Parce que vous êtes dans l'avion ? On va fermer les hublots et tout. Mais écoutez, lorsque vous avez des problèmes liés à la justice, supposons que vous êtes sous la recherche de la justice. Les services de renseignement sont à vos trousses par exemple. Voilà. Maintenant que vous avez réussi à échapper à toutes les étapes et qu'on informe au service de la sécurité ou de l'intelligence nationale que le messier qui est recherché par la Cour opérale internationale... Par exemple, Fumuto, il est recherché... Il est maintenant dans l'avion. Oui. On va dire, et surtout, vous n'êtes pas recherché pour les infractions des droits communs. Vous êtes recherché pour les infractions des hautes factures et les dernières infractions. Parce que peut-être que les gens ne mesurent pas la gravité. atteintes à la sûreté de l'État. La sûreté de l'État sont tous les moyens, toutes les mesures, tous les instruments, les personnes, les services, les personnels qui font exister, maintenir l'État. C'est ça la sécurité de l'État. Mais ça veut dire que si vous bougez un service parmi eux, l'État peut s'en venir. Et vous, vous avez été interpellé comment ? Parce que vous parlez de vous... Moi, ça a été des questions politiciennes. Dans l'avion et puis on... Et puis on m'a laissé, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je voulais seulement vous faire voir que si le fait qu'on me reprochait était fondé, ce n'est pas l'avion qui vous fait échapper du contrôle de la justice ou du service de sécurité. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver devant le service et utiliser d'autres moyens. Il a échappé au contrôle du service. On se raconte, mais vous atterrissez. On va vous arrêter là-bas. De quoi on parle ? On dit qu'on l'a mal arrêté. Mais qu'on démontre comment ? On a des... Et une arme a été trouvée sur lui ? On a eu des charges sur lui. On ne dit pas qu'il est condamné. Mais le ministère public qui a instruit le dossier a dit voici ce qu'on lui reproche. C'est l'opportunité offerte à ses avocats de démontrer le contraire. Mais l'opposition crie sur le toit que c'est une cabale montée de toutes pièces. OK. On dit sur... Il dit qu'à Londres, c'est un acharnement sur l'opposition. Et le conseil spécial chef de l'État Bicéléle, qui... Aujourd'hui... Dibifor. Voilà. Qui a été arrêté dans les mêmes circonstances. Maintenant, c'est l'acharnement sur le pouvoir. Parce que si on arrête un opposant suspecté d'attenter à la Sûreté de l'État, on dit un acharnement sur l'opposition. Et lorsqu'on arrête quelqu'un qui est proche du chef de l'État, dans les mêmes conditions. Lorsqu'il y a Mongachuchou, aujourd'hui, on disait au départ sur le dossier Mongachuchou qu'il s'agit d'un acharnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore affirmer que c'était un acharnement ? Bon. Ce sont des dossiers qui sont en instruction à la justice. On ne veut pas entrer dans les détails. Mais pourquoi continuer à dire que la justice perd son travail ? C'est un programme politique, alors qu'on doit laisser la justice faire son travail. Laissons justement la justice faire son travail. Nous allons aborder le dernier sujet de ces magazines politiques. C'est la proposition de loi sur la répartition des sièges qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a des territoires, il y a des villes, il y a même des chefs-lieux des provinces qui se sont vus aujourd'hui être amputés de leurs sièges, des sièges. qu'ils avaient auparavant et dans la nouvelle loi qui a été proposée au Parlement, il y a des coins du pays qui ont perdu de sièges. Il y a beaucoup d'agitation dans les états-majors, des partis politiques et même certains opposants demandent la surséance du vote de cette loi sur la répartition des sièges. Votre lecture, Foumutoto. Je suis très content de votre introduction. Je prends l'illustration d'un cas, le territoire de Loméla. Vous êtes dans la province de Sankourou. C'est mon territoire d'origine. Loméla. Je suis plus quinoin que lomélois. Parce que vous avez grandi ici. J'ai grandi ici, j'ai posé mes actes politiques ici et les quinoins m'ont porté et je représente quelque chose devant moi-même. Donc vous êtes quelqu'un de Loméla, de non seulement. Pas de non. De tout, mais d'abord quinoin. D'accord. Mais pas quinoin de naissance et quinoin d'évolution. À Loméla, la tribu la plus majoritaire c'est les Ikela, ma tribu, Bashi Ikela. Maintenant, le Bakela, ma tribu était à plus de 37 000 électorats, l'électeur se revenait à 35. Et d'autres tribus où il y avait moins d'électeurs, ça a augmenté. Tout de suite, la situation ne veut pas pousser de réflexion, on va dire qu'il y a eu manipulation. Non. Combien d'entre nous sommes descendus pour mobiliser les électeurs ? Si je comprends bien, s'il y a des endroits où il y a, je ne vais pas anticiper les débats, s'il y a des endroits, des points du pays, des contrées qui ont perdu des sièges, c'est parce que les gens ne se sont pas fait un relais. C'est ça ? C'est-à-dire que est-ce que nous, les politiciens, nous maîtrisons, nous contrôlons le mouvement de la population ? L'exode, est-ce que nous contrôlons ça ? Lorsqu'on a déployé les kits, est-ce que nous avons fait le suivi pour que les kits arrivent à temps comme à l'Omela ? Les kits sont arrivés en retard, alors qu'il fallait respecter les données. Alors, ce débat de l'opposition ne tient pas debout ? Non. C'est d'abord la surséance, même du débat, du vote sur la loi. Ce qui est chez nous ici, le drôle, c'est que nous ne faisons pas souvent les débats politiques. Nous faisons la contestation dans la politique et non les débats politiques. L'opposition doit avoir un projet de société contrôlée à celui qui est au pouvoir et on doit se contredire par rapport aux offres politiques républicaines en top. Tu vois, nous, chez nous, nous sommes au pouvoir pour nous tous. Ceux qui ont le pouvoir est rose. Nous l'acclamons. Ceux qui sont en opposition contestent tout. Dernière question avant de terminer. Est-ce que je peux terminer là ? Terminer dans trois secondes. La compétence étant d'attribution. Qu'il y a qualité de battre cette loi et finalement la rendre effective. La CNI a proposé à acquis des droits et c'est au Parlement que ça doit se discuter. Maintenant, de quels droits les opposants doivent dire qu'on doit sursoir cette loi commune ? L'Assemblée nationale comme le Sénat siège une fois que le quorum est atteint. Avec ou sans opposition ? Non, mais écoutez, là c'est le quorum. Quand on demande le quorum est-il atteint pour débiter la séance, on ne pose pas la question le quorum de l'opposition n'ont plus du pouvoir. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme dans celui du Sénat, il n'y a pas un quorum de l'opposition et un autre du pouvoir. Il y a le quorum des députés et sénataires sur place pour décider. Maintenant, si nous entrons demain dans la séance, au niveau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbos se trouve que non, le quorum est atteint pour décider, il va dire comme l'opposition est sorti, je ne décide pas. Mais n'oublions pas que la démocratie c'est la dictative de la loi. De la majorité sur la proposition. C'est la dictative de la loi. C'est-à-dire que la loi dit que pour siéger, il faut un quorum de la moitié plus 1. Dès qu'il y a le quorum à tête de la moitié plus 1, on va siéger. Voilà. Ce qu'on l'a dit, on l'a dit, c'est-à-dire que la démocratie c'est aussi la dictative de la majorité et de la minorité sauf si c'est la protégée par une autre disposition de la loi. Voilà, les messages sont passés. Donc, l'opposition, je termine en disant ceci. Vous terminez toujours. Ça fait deux fois que vous terminez toujours. Si ce qui est dit veut glisser, il n'y aura pas de glissement, ne veut pas organiser les élections, c'est cette opposition qui dit qu'il faut sursoir la loi et attendre le consensus. Maintenant, le consensus, c'est-à-dire revoir la CNI, revoir la Cour constitutionnelle et revoir aussi le calendrier de Dieu. C'est-à-dire qu'un jour... Le calendrier de Dieu. Mais ça veut dire qu'un jour, Dieu a fait une semaine, Dieu a fait le jour, un jour, se lever et coucher du soleil. Et nous, les hommes, nous avons apporté l'État qui tue reste, c'est-à-dire une semaine à 7 jours et un mois à plus ou moins 30 ou 28 jours. Maintenant, lorsqu'il nous demande de ne pas glisser et de sursoir les processus électoraux et on revient à quoi ? Au glissement ou surglissement. On a de la paix et le consensus. qui demande le glissement ? Parce qu'on disait hier que c'est le pouvoir qui a besoin du glissement. Maintenant, lorsqu'on nous demande sursoir une opération, ça veut dire qu'on va gagner du temps. Le temps, on va le gagner où ? Dans le temps du futur ou du passé ? Je comprends votre position dont il faut continuer. Nous, notre question, c'est que nous devons organiser les élections dans le délai. Il doit s'être voté au Sénat et puis à l'autre élection au mois de décembre 2023. Dans la tradition, le consensus est institutionnel et non extra-institutionnel. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine politique. Oh, déjà ? Oui, il y a beaucoup de choses. Le temps, c'est de l'argent. Il n'y a pas une minute sur notre descente en province. Oui, peut-être en 30 secondes parce que vous êtes coordonnateur national de l'Union, des Communicateurs de la République. Pour les comptes de l'Union sacrée, est-ce que vous avez des représentations en province ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce qu'au niveau national, nous vous savons, coordonnateur national, secondé par Monsénépo, Thierry Monsénépo, est-ce qu'il y a des structures en province rapidement ? Et nous terminons par là. Oui, notre statut ou notre charte, nos statuts et notre charte, aussi bien que notre règlement intérieur, prévoit qu'il y ait des structures de représentation en province. Mais nous avons commencé, dès le mois passé, à installer l'ICOR au niveau des provinces. Nous avons été au Lois-Laba, très honorés par les réalisations de Mme Fifi Massouka, la gouvernement sous l'imposition de l'État. Pour moi, ça, c'est la Débora, comme juge 5-7, la Bible dit, les hommes étaient sans force, quand moi, Débora, je me suis levée comme mère administrate. Alors, vous êtes pasteur ? Oui, je suis aussi pasteur. Allez-y. Mais ce n'est pas le cas de lui dire. Mme Fifi Massouka, c'est vraiment une fierté pour la République démocratique du Congo. Et je pense que cette femme-là a humilié le personnage politique de Moïse Gatoumbi par ses réalisations. Et je pense que... Ne me demandez pas dans les conflits. Ce ne sont pas de conflits. Je communique. Il faut bien communiquer. Le chef de l'État avait raison d'implicer la décentralisation. Dans les provinces, rapidement. Le chef de l'État avait raison de croire au leadership féminin féminin parce que j'ai combiné les réalisations de Kisangani, de Mme Madeleine Nkomba et les réalisations de Mme Fifi Massouka. J'ai compris que... Oui, à l'heure, je ne sais pas si c'est que ma mère Fifi Massouka a-t-il ici. Pour nous, si vous voyez le nombre de routes, le nombre de bâtiments, la qualité de la ville, dans moins de deux ans de gouvernance de thème-là, vous pensez vraiment que le chef avait raison de croire à la femme. Et là, nous sommes arrivés à Kisangani. Et nous avons trouvé la modernisation de l'aérogare, de l'aéroport international de Bangoka. Nous avons trouvé la modernisation de la route qui mène de l'aéroport jusqu'en ville et la route qu'au niveau de l'IBTP à Kisangani. Nous avons compris que nous avions tort de penser que Kinshasa, c'est le Congo. Et l'opposition qui disait que Kinshasa n'a rien fait, nous l'appelons que nous puissions descendre avec elle en province, voir les projets de 145 provinces. Vous avez commencé à installer les structures en province. installés là-bas. Nous allons là-bas en amenant les réalisations du chef de l'État que nous communiquons à Kinshasa en province, aller toucher, palper du bout de doigt les réalisations sous l'impression du chef de l'État en province. voire, c'était la province de la Tchopo. La Tchopo, après la Tchopo. Et bientôt là, nous serons ailleurs en train de parler du chef et de ramener le régime de la province. Merci, le nom de l'idéal patriote parti politique de la Troisième Voix. Et en même temps, l'homme de la Troisième Voix. L'homme de la Troisième Voix, courant des pensées, nous sommes avec vous dans quelques heures dans les heures. Merci beaucoup, dans quelques heures, dans six mois pratiquement. Merci beaucoup à vous tous. Les mois contiennent aussi les heures. Voilà, merci beaucoup Fumutoto, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie également.